Un matin de consultation ordinaire pour le docteur Kone, responsable du centre médical d'Abobo Kluïcha. Ici, le manque de commodité est la réalité la mieux partagée. En salle d'hospitalisation, des lits certes, mais des matelas défectueux et bien d'autres insuffisances. A l'infirmierie, on n'a même pas de matériel, il n'y a pas de boîte à pensée, absolument rien. La CPN aussi, après l'accouchement, les femmes ont des difficultés pour aspirer les nouveaux-nés. Dans le hall, des malades en attente, certains ne s'en doutent pas. Juste à l'entrée de l'hôpital, une ambiance particulière, l'ONG CVAV Children offre du matériel sanitaire et médical. Des étagères, des matelas, du détergent, des seaux et des poubelles, entre autres, le tout d'une valeur de 6,5 millions de francs CFA. Si le choix est porté ici, c'est que nous avons estimé, après nos enquêtes, que c'est un centre de santé qui avait beaucoup plus de besoins et que les communautés et les populations souffraient beaucoup plus. Et voilà pourquoi nous avons choisi ce centre de santé. Du matériel précédé quelques semaines auparavant d'une remise à neuf fois des latrines et d'un incinérateur, des dons jugés salutaires et un meilleur usage de l'outil en perspective. Les bidons, les jardins qui viennent, ce sont des ouvres de soulagement pour nos femmes qui viennent accoucher. Et avec les lits d'hospitalisation, là aussi c'est très utile. Et les différents placards qu'on a reçus pour nos différentes pharmacies, c'est un ouvre de soulagement pour le centre de crédit Clotia. Nous sommes très 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 heureux parce que vraiment on a des difficultés de soins ici. Une action à poursuivre par Sévavetudouen, déjà la veille à l'ONG, a posé un acte assimilaire au centre médico-scolaire de Yopougon-Est.